Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre une périgraphie qui s'appelle le Scotsman's Story de James Hemsworth et Caroline Cooper. La musique de Nathan Evans s'appelle Ring Ding, Scotsman's Story. 32 temps, 2 murs, 100 tags et 100 restarts et les demi-beaux débutants. Première section, on croise le pied droit devant le pied gauche tout de suite. Pointe gauche à gauche, ensuite attention, on croise le pied gauche derrière le pied droit. Donc on revient à sa place initiale, pointe droite à droite et on continue avec un Jazz Box, quart de tour à droite et cross. On croise le pied droit assez loin devant le pied gauche, pied gauche en arrière, quart de tour à droite, pied droit à droite et on croise le pied gauche assez loin devant le pied droit. On refait cette première section, on croise le pied droit, pointe gauche à gauche, on croise derrière, pointe droite à droite, on croise en arrière, quart de tour et on croise avec les comptes, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième section, une Roomba Box, d'abord à droite, puis en arrière et ensuite à gauche, puis en avant. Un pas à droite, on ramène le pied gauche à côté du pied droit en mettant le poids du corps sur le pied gauche, pied droit en arrière, un touch. Donc on touche simplement la plante du pied gauche à côté du pied droit et on garde le poids du corps sur le pied droit. Presque la même chose de l'autre côté, un pas à gauche, on ramène le pied droit à côté du pied gauche en mettant le poids du corps sur le pied droit, un pas en avant, pied gauche et scuff. Donc c'est le talon qui frotte le sol d'arrière en avant. On refait cette section, la Roomba Box, à droite, on ramène, pied droit en arrière, le touch, un pas à gauche, on ramène et le pied gauche en avant et le scuff. On refait encore une fois cette section mais avec les comptes, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On refait les deux premières sections, on les enchaîne. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On continue en croisant le pied droit devant le pied gauche. Ensuite, pied gauche en arrière. Et maintenant c'est l'inverse, pied droit en arrière et on croise le pied gauche devant le pied droit. Ensuite, un pas en arrière, pied droit, touch gauche à côté du pied droit. En option, on peut claquer des mains et on revient en avant avec le pied gauche, touch droit et en option, on claque des mains. On refait cette section, on croise le pied droit devant le pied gauche, pied gauche en arrière. Maintenant, pied droit en arrière et on croise le pied gauche devant le pied droit. Un pas en arrière, pied droit, touch. Un pas en avant, pied gauche et touch. Avec les comptes, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on reprend du début, on enchaîne les 3 premières sections. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant on arrive à la dernière section. Vine à droite avec un quart de tour à droite et un scuff. Un pas à droite, on croise le pied gauche derrière le pied droit. Quart de tour à droite, pied droit en avant. Le scuff, donc c'est le talon qui brosse le sol. Rock step en avant-gauche, un pas en avant-pied gauche. On revient sur le pied droit en arrière. Un pas en arrière, pied gauche. Pointe à droite, à droite. Et là, la section est terminée, le mur est terminé. Mais pour l'instant, on reprend cette dernière section. Un pas à droite, on croise derrière. Quart de tour à droite, pied droit en avant. Le scuff. Rock step en avant-gauche. On revient en arrière, pied droit. Pied gauche en arrière et pointe droite à droite. Encore une fois, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on peut reprendre, du coup on est bien sur le pied gauche puisque notre mur est terminé, on croise deux pieds droits devant le pied gauche, point de gauche à gauche et on croise derrière, point de droite à droite, etc. On est bien sur le mur de 6 heures puisqu'on n'a que deux murs, du coup maintenant on reprend une dernière fois cette dernière section et on fait notre enchaînement avec le mur suivant, juste le début du mur suivant, 6, 7, 8, à droite, derrière, quart de tour, scuff, rock, step en arrière, pointe, on croise, pointe, en arrière, pointe et ensuite on a le jazzbox quart de tour. On est prêt maintenant à enchaîner ces 4 sections, donc on va danser le premier mur en entier, on le commence face à midi, on va le terminer face à 6 heures et on enchaîne avec les premiers pas du deuxième mur de manière à travailler l'enchaînement déjà. 5, 6, 7, 8, cross, pointe, derrière, pointe, jazzbox quart de tour, cross, rumba, box en arrière, touch à gauche, on ramène, en avance, scuff, on croise en arrière, en arrière, on croise en arrière, touch en avant, touch, vine à droite, quart de tour, scuff, rock, step en arrière, pointe et on reprend cross, pointe, en arrière, pointe. Maintenant si le premier mur a fonctionné pour vous, on essaye le deuxième mur ensemble. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, jazzbox, 7, 8, rumba, box, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on peut reprendre du début. Puisqu'on a aucune particularité, pas de tag, pas de restart, pas de fin, rien de particulier, on peut mettre tout de suite la chorégraphie en musique, entraînez-vous un peu, la musique est quand même un peu plus rapide et vous cliquez sur le premier lien dans la description, on se retrouve tout de suite dans la vidéo suivante.